Sketchup, c'est quoi au jeu? C'est un outil qui a été développé par une entreprise puis Google travaillait en collaboration avec cette entreprise-là puis quand ils ont vu que ça comblait vraiment leurs besoins parce que Google cherchait un outil pour créer des bâtiments pour mettre sur le plan de Google Maps, Google Earth. Ensuite, ils ont acheté l'entreprise puis l'an dernier, cette entreprise-là, ils l'ont revendu à une autre entreprise qui s'appelle Trimble. Donc, je présume que Google continue à travailler en collaboration avec cette entreprise-là. Il y a le logiciel gratuit de la version 8 de Google Sketchup qui est disponible puis il y a aussi une version professionnelle que Trimble vend et distribue puis il y a des services qui sont qu'on peut même avec la version gratuite, on peut aller chercher des services ou des plans déjà faits sur Trimble. En fait, c'est Trimble qui nous les vend à ce moment-là. À ce moment-là, c'est payant. Donc, mais la partie gratuite comble amplement tous nos besoins disponibles pour ce qu'on a à faire dans le monde de l'éducation. J'ai expérimenté aussi dans des classes de FBC ici pour le 2102 le logiciel Sketchup puis parce qu'il y a aussi la lecture, la compréhension de plans et de calculs de surface c'est à l'intérieur du cours de 2102. Puis, les élèves, les enseignants ont très apprécié, là je suis en train de faire le tour de tous les enseignants de FBC de mon centre justement pour le 2102 pour qu'ils utilisent le logiciel Sketchup. Puis, c'est un apport qu'ils trouvent très intéressant de prendre cet outil-là, soit à l'aide du TBI et de le démontrer ou même là on va expérimenter avec des élèves qui sont dans le 2102 qu'eux utilisent Sketchup pour les aider à comprendre selon leurs besoins. Donc, on va aller voir Sketchup dans le programme de sciences techno. Donc, ici on parle principalement dans deux cours, dans le cours SCT 3065, le cours qui s'appelle Fabrique-moi ça. Je présume, oui, je peux agrandir mon zoom. Ok, si on regarde juste dans la présentation du cours, au deuxième paragraphe, on dit l'adulte, dans ce cours, l'adulte analyse et conçoit des objets techniques et cherche des solutions à des problèmes technologiques. De plus, il acquiert de nouvelles connaissances qui impliquent le langage des lignes et de fabrication. Donc, le langage des lignes, c'est tout le langage de dessin technique. Puis, on dit également au terme de ce cours, dans des situations portant sur la fabrication d'objets techniques ou de systèmes technologiques, l'adulte sera en mesure, entre autres, de représenter graphiquement une coupe ou une section d'un objet technique. Bon, la représentation, on peut la faire sur un plan en 2D. Sketchup le permet aussi, mais Sketchup, en plus, permet de le faire sur un plan en 3D. Si on va voir à la suite, dans les compétences transversales de toujours le même cours, c'est à la page 109 du guide du programme de séance technologie. Parmi les compétences transversales qui sont privilégiées à exploiter, on a entre autres communiqué de façon appropriée. Donc, un logiciel comme Sketchup est un outil qui permet de faire des plans puis de les représenter vraiment professionnellement. Parmi les techniques utilisées en atelier, quand on parle du langage graphique, il y a entre autres privilégié l'utilisation de logiciels de dessin vectoriel. Ici, on parle d'utiliser un logiciel de dessin vectoriel pour tracer des schémas à 2 dimensions ou à 3 dimensions. Puis, on donne comme exemple à la barre d'outils de dessin de Word. C'est sûr qu'on peut faire des formes et des représentations à l'aide de la barre d'outils de Word. Si on veut le faire simplement en 2D, moi je vous suggérais l'outil Draw d'Open Office ou Free Office, qui est beaucoup plus performante que celle de Word à mon point de vue. Mais, si on veut travailler en 3 dimensions, comme on suggère ici. Sketchup, c'est l'outil idéal pour ça. Également, dans le cours mécanisation du travail, SCT 4063, on exploite également le langage des lignes dans ce cours-là, comme est marqué ici à la page 145 du programme. Puis, la même chose, l'utilisation des logiciels, le même principe, on vous suggère l'utilisation d'un logiciel de dessin vectoriel, que ce soit pour du 2D ou du 3D. Donc, ça, c'est la même chose que dans le cours 3065, qui est le Fabrique-moi ça. Donc, c'est là que Sketchup peut vous être utile dans les nouveaux programmes de sciences technologie. Mais, ce n'est pas négliger non plus dans le programme de FBC dans le cours 2102, le deuxième cours de mathématiques. Maintenant, il y a un article que j'ai écrit sur mon site. Je vais vous le mettre en lien. Je vais aller vous donner un adresse web. Si vous voulez, vous pourrez aller visiter le site. J'ai mis là-dessus, entre autres, il y a des accès à des tutoriels, entre autres le tutoriel que je trouve très intéressant. Parce que sur Internet, on trouve plein de ressources pour s'approprier le logiciel Sketchup. Entre autres, si les élèves ont accès à YouTube, c'est souvent ça le problème dans nos centres. J'imagine que vous vivez la même chose dans vos régions. Quand les élèves ont accès à YouTube, sur YouTube, on trouve plein de vidéos de formation. Les plus intéressants que j'ai trouvés, c'était les tutoriels de ADBO. Parce que, ce que je trouvais bien intéressant, c'est qu'ils ont séparé ça en petites capsules qui durent environ 3 minutes. Je me suis rendu compte à en faire visionner à des élèves des capsules vidéo. Quand ça dure plus que 5 minutes, 10 minutes, c'est rare qu'on va traîner un élève pendant 10 minutes. 5 minutes, c'est bon. Puis, entre 3 à 5 minutes, je trouvais que c'était un temps idéal. Puis, toutes les capsules d'ADBO, c'est environ 3 minutes. Donc, c'est une trentaine de tutoriels vidéo qui sont présentés. Puis, ça part vraiment du premier pas à la base à mettre tes bords d'outils comme il faut dans ton logiciel. Et ensuite, les premiers outils, comment faire un premier rectangle, comment rentrer les mesures. Ensuite, comment élever en trois dimensions l'objet et ainsi de suite. Donc, elles sont vraiment intéressantes. Puis, elles vont être en lien sur mon article. Ensuite, d'autres documentations. Il y en a un autre que j'ai mis aussi en lien, c'est des documentations papier si on veut les imprimer en format PDF. Donc, c'est des documentations à ce moment-là qu'on pourrait fournir à des élèves si ils n'ont pas accès à YouTube. Donc, j'ai mis d'autres liens aussi sur mon article qui va permettre de vous trouver de la documentation sur SketchUp. Parmi les documents que vous avez, il y en a un qui serait très important que vous téléchargez immédiatement si vous ne l'avez pas fait dans votre formation en sciences techno. C'est la fabrication du scott yoke. J'ai pris cet exemple-là parce que j'ai su que dans plusieurs régions, c'est un premier exercice qui ont fait faire les formateurs accompagnateurs aux enseignants de sciences techno. C'est la fabrication de cet objet-là. Puis, ce que je vous suggère, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est que je vais faire faire le plan qu'on a dans ce document-là, mais à l'aide de SketchUp. Parce que là, dans ce document-là, ici, on vous fournit toutes les mesures, les objets à utiliser pour créer le scotch-o qui permet de transformer un mouvement circulaire en un mouvement rectiligne. Ensuite, là, on arrive à partir de la page 4. C'est vraiment le plan de l'objet qui est à monter si je l'affiche à page par page. Je vais me référer à cette page-là. Donc, ça, ça va être le premier élément qu'on fabrique. C'est un bout de planche, en fait, de 5 pouces par 3 pouces et demi qui a une épaisseur déjà de 1,5 pouce et qui a un trou de 9,16 pouces au centre de notre planche. Donc, ce plan-là qui est en 2D, nous, on va le refaire en 3D dans la page suivante, à la page 5. On a un cercle ici qui a, bon, ça, la dimension du cercle était un petit peu difficile à trouver dans la mesure ici, mais dans la description, dans le bas, ceux qui connaissent ce plan-là, dans le bas, on vous dit, un petit peu plus bas, cette pièce est obtenue en perçant dans la planche de bois de 3 pouces et demi de largeur avec une petite loge de 3 pouces et quart. Donc, notre cercle qui est ici, il y a 3 pouces et quart de diamètre et puis une épaisseur de 1,5 pouce, puis il y a deux perforations, un en plein centre puis un à 1 pouce plus haut, des perforations de 1,5 pouce. Donc, on va fabriquer aussi cet objet-là dans SketchUp. Et les autres, le troisième ici, ceux qui connaissent la lecture d'un plan, c'est un cylindre en fait. Donc, c'est un cylindre qui a un demi-pouce d'épaisseur puis une longueur de 1 pouce et 5 quid. Si on revient dans les premières pages, je vais vous montrer les éléments en bois qui servent à cette fabrication-là. Le cylindre, c'est simplement le cylindre numéro 3 ici ou le numéro 4, dépendant de la longueur, de la grosseur. On a le numéro 3 qui a une grosseur de 1,5 pouce, puis le numéro 4, c'est une petite baguette comme ça qui a une grandeur de 1,5 pouce. Donc, quand il est illustré en 2D, c'est comme ça ici qu'on vous le présente. Le premier schéma, on voit que c'est un cercle de 1,5 pouce, puis le deuxième schéma, on a sa longueur de 1,5 pouce. Puis, la prochaine page, c'est une baguette carrée ici, mais on lui fait une perforation d'un quart de pouce en plein milieu. Puis, on voit que la perforation est bord en bord. Puis, dans ce cas-là, ici, dans ce plan-là, vous me le ferez penser si je l'oublie, on en veut, la quantité qu'on veut, c'est deux fois. Donc, on va doubler notre objet. Alors, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Donc, je vais ouvrir, je vais prendre le contrôle de l'écran, puis je vais partager mon écran. Puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec GeoGebra, vous avez récupéré tout le monde ce document-là. Ça va mieux aller poursuivre. Donc, je vais faire le plan, là, page par page, de ce qu'on a, le Scott Yoke, qu'on appelle. Alors, je vais prendre le contrôle de l'écran. Je vais partager mon écran, puis je vais ouvrir mon SketchUp. Alors, SketchUp, je l'ai configuré actuellement. Bon, si on regarde notre environnement de SketchUp, là, je bouge avec la main, ici. Juste pour expliquer le principe de base, c'est que là, on travaille en trois dimensions. On a un axe, ici, rouge, qu'on pourrait illustrer comme étant l'axe est-ouest. On a l'axe verte qui est ici, qu'on pourrait illustrer comme étant nord-sud. Puis, la ligne bleue, c'est ma hauteur, ou ce qu'on appelle l'altitude. Donc, si je suis placé comme ça, là, j'étais à la hauteur du sol. Donc, dans la zone grise du bas, ici, ça se trouve à être en dessous du niveau du sol. Puis, dans la zone en haut, ici, c'est la zone bleue. C'est le ciel, en fait. C'est au-dessus du sol. Donc, là, je travaille en 3D. Ça fait que j'ai des outils qui me permettent de me promener à l'intérieur de mon objet, puis de circuler tout autour. Les bords d'outils qui ont été placés, ici, à ma gauche et en haut, ce sont les principales bords d'outils qu'on utilise. Lorsque vous avez installé SketchUp, vous le téléchargez, vous l'installez pour la première fois, ce ne sont pas ces bords-là, nécessairement, qui sont affichés. Donc, dans le menu affichage, bords d'outils, ça peut être simplement le premier pas, l'outil premier pas qui est affiché. Moi, ce que j'ai affiché, c'est le grand jeu d'outils qui donne ma barre d'outils de gauche en deux colonnes. Et en plus, dans le haut, j'ai ajouté les bords d'outils style, standard et vue. D'ailleurs, dans un des tutoriels de ADBO qui sont suggérés, c'est comme ça qu'on nous le présente, parce que ça nous donne l'ensemble des outils qui permettent de travailler rapidement avec SketchUp. On va faire le premier objet. Je vais prendre à ma gauche ici un outil, un premier outil qui est l'outil rectangle. Puis là, je vais aller dessiner sur le sol un rectangle. Ah oui, c'est vrai, il y a Suzanne qui est disparue. Lorsque vous ouvrez SketchUp la première fois, il y a une silhouette d'une dame qui apparaît à peu près ici. Puis, je l'ai fait disparaître. La dame s'appelle Suzanne. C'est juste pour donner une échelle de dimensions, parce que je vais dessiner un rectangle à partir d'ici. Mais là, ce rectangle-là est de quelle grandeur? On peut le voir sur la barre d'outils, la section dimensions ici en bas. Je ne sais pas si je peux activer le curseur. Ok, en bas à droite, si on voit que le rectangle que j'ai créé actuellement, il y a une dimension de 5m.3 par 5m.09. Là, ma barre d'outils est en mètres, puis toutes les mesures que je veux rentrer sont en pouces. Évidemment, SketchUp a pensé à ça aussi. Dans mon menu fenêtre, informations sur le modèle, j'ai mes unités de mesure ici. Actuellement, je suis en décimales et en mètres. Ici, ce plan-là, il faudrait travailler en mode architecture. Puis, ma précision, bien là, je suis au quart de pouce. Je pourrais la placer en demi-pouce, en quart de pouce, en huitième de pouce. Je pourrais laisser en quart de pouce, mais je pourrais donner des mesures précises qui seraient des mesures au centième de pouce sans aucun problème. Mais lorsque j'étire un objet, elle arrêterait tous les un quart de pouce. C'est ça la précision que ça permet de faire. Ici, pour que ça travaille bien, je vais la mettre en huitième de pouce. Donc, je vais faire seulement ce changement-là. Puis, je vais refaire mon rectangle, mais cette fois-ci de 5 pouces par 3 pouces et demi, comme ce que vous avez dans le plan à la page 4 de votre fichier. Les pages ne sont pas numératées rendues là, mais le premier dessin a construit. Donc, je vais reprendre l'outil rectangle et je vais refaire un rectangle. Là, on voit que j'étais à 4 pieds, 3 pieds, 2 pieds, 1 pied. Il faudra que je rapetisse mon zoom. Quand j'agrandisse le zoom, si je vais zoomer sur mon objet, je peux le faire à partir de la souris ici. Et puis, mon objet est beaucoup trop grand. Si je prends, par exemple, l'outil mètre qu'on appelle ici, qui permet de mesurer un objet, je vois que j'ai un rectangle ici qui a une longueur de 2 pieds, 11 pouces et demi. Il est un petit peu trop grand. Mais là, j'ai créé un premier rectangle juste pour vous montrer les bases de SketchUp. Puis là, je peux me promener pour voir mon rectangle dans l'angle que je veux. Comme là, je suis juste à 2 dimensions. Si je regarde vue d'en haut, complètement d'en haut, je vois mon rectangle avec ma largeur hauteur. Mais si je tourne autour de mon rectangle, je vois que l'épaisseur de ce rectangle-là, je ne suis pas à 3 dimensions. J'ai juste un rectangle plat, juste sur le plan horizontal. J'ai juste fait au plancher. Donc, mon objet qui a été fait ici est simplement à 2 dimensions. Là où SketchUp prend sa force, c'est qu'on peut ces objets-là les élever. C'est l'outil qui est ici à ma gauche, le pouce étiré, qui permet de prendre un objet puis de lui donner la troisième dimension, donc de l'élever dans l'espace. Là, je l'ai élevé de 3 pouces et demi. Ça me permet après ça de me promener autour de mon objet. Je peux prendre l'outil ici de rotation, l'outil orbite qu'on appelle ici à gauche. Puis, les premières choses que vous devrez apprendre lorsque vous utilisez SketchUp, c'est de réapprendre à utiliser la souris avec le bouton, la roulette qui est bien pratique. Lorsqu'on travaille en 3D, ça va prendre un petit peu de pratique au point de départ. Si on veut tourner à l'entour d'un objet, la roulette de la souris, c'est également un bouton de la souris. Si vous êtes au pad sur un portable, ce n'est pas l'idéal. Avec une souris, avec une roulette, ça va bien parce que lorsqu'on roule la roulette, ça se trouve être notre zone. Et lorsqu'on appuie sur la roulette puis on clique et on glisse, ça permet de faire la rotation autour d'un objet. Donc, je peux voir mon objet sur tous ses angles ici, faire le tour puis même aller voir en dessous de l'objet. Ok, je vais recommencer, je vais effacer cet objet-là puis je vais le recommencer en le faisant de la dimension qu'on désire. Si on veut être précis dans nos dimensions, je fais simplement un premier rectangle au point de départ. Là, il y a 4 pouces par 2 pouces et demi. Si je regarde sur ma zone de dimension en bas à droite, je vais donner sa vraie dimension. Je vais l'écrire 5,3 pouces et demi, c'est 3,5. Donc, je viens de créer mon rectangle à la dimension que je voulais. Par la suite, sur ce rectangle, je veux aller perforer un trou au centre. Je vais prendre l'outil cercle qui est ici. Sur toutes les lignes d'arête de mon objet, il reconnaît le point centre d'un objet. Donc, sur mon côté ici qui avait 5 pouces, lorsque je me promène sur la ligne d'arête, il reconnaît le point centre. Sur l'autre côté aussi, il reconnaît le point milieu de ce segment-là. Donc, j'ai trouvé mon point milieu ici, mon point milieu là. Ça va me permettre de trouver mon point milieu ici de l'intersection de mes deux points centre. Donc, je suis au centre de mon rectangle. Je vais prendre, puis là, ce qu'il faut que je délimite dans l'outil cercle, c'est mon rayon. Je veux faire un trou de 9,16 de pouce. Là, je suis en précision au quart de pouce. Là, ça ne marche pas parce que mon rayon, il faut qu'il soit de 9,32 de pouce. Mais ça, ce n'est pas grave. Il faut faire un petit calcul. 9,32. On comprend l'idée là. Mon cercle doit avoir 9,16. Je dois lui donner la dimension de mon rayon. Donc, mon rayon, il va être de 9,32 de pouce. C'est-à-dire 0,28125. Donc, là, j'ai créé un cercle de 9,16 de pouce. Si je veux le vérifier, je ne suis pas sûr parce qu'on a le droit d'être sceptique. Je prends mon outil mètre. Puis, je délimite ici. Il me dit à peu près 1,5 pouce. Si j'agrandis, je peux vous dire qu'il est de 9,16 de pouce. Il faudrait que je change ma précision dans mes paramètres. Mon cercle, il doit passer au travers de mon objet. Donc, il faut avec l'outil sélection que je sélectionne l'intérieur de mon cercle et que je supprime cette partie-là afin de voir au travers. Donc, là, j'ai mon rectangle à deux dimensions ici. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de l'élever de 1,5 pouce. Donc, je vais le prendre ici, puis je vais l'élever vers le haut. Puis là, je regarde mes dimensions en bas à droite de 1,5 pouce. Donc, j'ai mon premier objet de créer ici, qui va être la base de mon Scotch Oak, que je peux voir ici en me promenant tout autour. Alors, on doit faire un cercle cette fois-ci de 3 pouces et quart. Donc, si je fais un cercle de 3 pouces et quart, c'est mon diamètre qui est important. Donc, ça, je vais avoir une question. Je vais réduire mon... Pour aller voir qui m'a posé une question. Ok. Christophe Gagné. Question, je vous écoute. Oui, en fait, c'est un comment... C'est un commentaire. Oui, c'est ça. C'est plus un commentaire qu'une question. Dans le document, on lit que c'est d'un diamètre externe de 3 pouces et quart. Puis, comme je connais bien l'épaisseur des cloches, je sais que le diamètre résultant de la pièce de boulot intérieure va être de 3 pouces et 1,16ème, quand on utilise une cloche de 3 pouces et quart. Donc, il y a vraiment la rondelle du Scotch Oak serait de 3 pouces 1,16. Ok. Alors, Christophe, tu peux-tu me donner le rayon à ce moment-là en décimale? Parce que je ne l'ai pas calculé à 3 pouces et 1,16. Ok. 1,5325. Je vais écrire 1,625. Même si c'était un peu plus grand pour la démonstration, ça va faire quand même. On va l'élever de 1,5 pouce. Je vais retourner faire ici mon point centre. Donc, pour le trouver facilement, je me promène sur... Ok. Mon rayon de 1,5 pouce. Puis, avec mon outil mesure, mon outil mètre ici, je vais recommencer à 1 pouce plus haut. Là, ça a plus de bon sens. Je vais aller faire un autre cercle ici de 1,5 pouce. L'outil mesure, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais aller l'effacer. Là, j'ai simplement sur ma surface de mon objet, j'ai deux cercles de dessiné. Et avec la fonction pousser-tirer, je vais aller perforer d'un demi pouce dans les deux cas. Et voilà, est-ce que j'ai passé à travers? Non. Ma hauteur n'est pas bonne. Il y a moyen dans l'autre sens. Je vais aller... Combien ma hauteur? Elle est de 3,4 pouces. Ok. Donc, je vais aller pousser ici d'un demi pouce. Là, je viens de placer mon objet. Puis, elle est transparente. Elle est barre en barre. On va l'effacer. Comme ça. Donc, cet objet-là, ce deuxième objet-là, est créé. Là, tout de suite, je vais vous expliquer que... Si je prends ces objets-là, puis je les colle ensemble. Donc, je vais sélectionner tout mon objet ici de droite, qui est la rondelle. Avec l'outil de déplacement ici, je vais la déplacer par-dessus l'autre objet. Là, le problème, lorsqu'on place deux objets ensemble, c'est que nos lignes se fusionnent ensemble. Donc, nos objets sont fusionnés. Puis là, si je le place tout de suite au bon endroit, c'est bien beau. Mais si je vais aller changer de place par après, avec l'outil de déplacement... Là, ça ne marche pas. Parce qu'il a fusionné les points qui étaient collés ensemble, se sont fusionnés. Donc, le dessus de la rondelle est fusionné avec le dessus de mon premier rectangle. Alors là, je vais annuler. Je ramène ça à chacun leur place. Ce qu'il faut faire, puis ça aussi, c'est expliquer dans les tutoriels de ADBO, mes objets, il faut que je les regroupe. Donc, pour créer un groupe d'objets, donc je les sélectionne au complet, puis je vais créer un groupe. Donc, à ce moment-là, ça devient un groupe d'objets. Je vais faire pareil ici avec mon rectangle. Je vais créer un groupe. Et à ce moment-là, mes objets, quand je les sélectionne, je sélectionne mon groupe au complet. Alors, à ce moment-là, il n'y aura pas de fusion entre mes deux objets. L'objet est quand même modifiable. Si on veut modifier un groupe d'objets, il faut faire un double-clic sur l'objet à l'aide de l'outil de sélection. Donc, quand on fait un double-clic, on rentre à l'intérieur du groupe, puis on peut le modifier. Donc, tous les objets que je vais recréer, une fois que mon objet est terminé, c'est important de le faire, de créer un groupe parce que lorsqu'on va les coller ensemble, on va les fusionner, bien là, ils ne vont pas devenir deux objets fusionnés. Ils vont rester deux objets séparés. Le troisième, c'est le bâtonnet qui a un diamètre de 1,5 pouce. Donc, je vais le faire ici. Je vais créer un objet avec un rayon de 1,4 pouce. Donc, mon diamètre va être de 1,5 pouce. Là, on le voit en 2D. Il y a simplement la rondelle que j'ai faite sur le plan vertical. Je l'ai faite à la verticale, celle-ci. Puis là, je vais aller l'étirer. Il y avait toujours avec la fonction pousser-tirer. Il faut que je l'étire de 1 pouce et 5,8. Donc, je vois sur ma règle, j'ai un pouce et demi, un pouce trois quarts, parce que j'ai mis une précision au quart de pouce. À ce moment-là, je lui ai donné la direction. Je vais m'en aller dans cette direction-là. Ensuite, aussitôt que je la lâche, je peux aller écrire la mesure. 1 pouce et 5,8, c'est 1,625. Donc, là, on le voit, la distance, elle l'a transformée en pouce. Donc, j'ai une distance de longueur, autrement dit, de mon cylindre, de 1 pouce et 5,8. La prochaine page, j'ai deux objets identiques à créer. C'est un bâtonnet de 3 pouces et demi, puis un demi pouce par un demi pouce carré. Puis, ce bâtonnet-là, il va falloir le perforer d'un trou en plein centre. Donc, on commence toujours par créer une face. Je vais créer un rectangle de 1,5 pouce. C'est 0,5, point, virgule, 3 pouces et demi, 3,5. Ah, il l'a mis dans l'autre sens. Je pourrais écrire 3,5, 1,5, mais la direction qu'il a pris, ce n'est pas tellement grave. Je pourrais écrire, à ce moment-là, 3,5, point, virgule, 0,5. Il va le faire dans l'autre sens. OK. Puis, cet objet-là, je vais l'élever d'un demi pouce. Un quart de pouce, 1,5 pouce. Je vais vérifier sa dimension avec l'outil mètre ici. On voit qu'il y a une longueur de 3,5 pouces, une hauteur de 1,5 pouce. Ma hauteur ici que je viens de mesurer, on le voit en bas à droite dans mon Sketchup. Puis, la profondeur est également de 1,5 pouce. J'ai des fonctions dans le haut de mon Sketchup qui permettent de changer ma vue directement. J'ai ma vue 3D ici, ma vue ISO en 3D. J'ai ma vue du dessus. Donc, ça, c'est mes quatre objets qui ont été dessinés. Vue du dessus, vue de face. Puis là, on fait le tour. Côté de la maison, l'arrière de la maison, l'autre côté de la maison. Donc, cette fonction-là, cette barre d'outils-là ici permet d'afficher différentes vues. Là où c'est intéressant aussi, pendant que j'en parle, si on prend notre objet ici, actuellement, je l'ai affiché de façon pleine. Mais dans la barre d'outils ici, qui s'appelle la barre d'outils style, je pourrais afficher ici, on voit les zones pointillées comme on voit sur les plans de dessin technique. Donc, la partie cachée, la partie arrière, on voit le pointillé qui apparaît ici. Ou je pourrais l'afficher en zone transparente comme ça. Ou simplement les contours, les arrêtes de contours. Donc, j'ai différents modes d'affichage. Puis ça, ces différents modes-là, quand je vous disais que je l'avais utilisé dans le MAT 2102, c'est cette partie-là que les élèves avaient apprécié. Parce que là, ils voyaient vraiment, quand on voyait la zone pointillée, que c'est les traits qu'on peut voir en tournant l'objet. Il fallait voir ce trait-là pointillé, quand il est visible, il n'est plus pointillé. Puis quand on le retourne sur l'autre bord. Donc, cette partie-là avait été intéressante pour MATHEMATIC 2102. Je reviens à mon objet que j'étais en train de créer. Je roule avec la souris pour zoomer out, zoomer in, pour aller me replacer sur mon objet. Puis, le truc, c'est, dépendant de ma souris, à quel endroit qu'elle est positionnée dans mon écran, mon zoom out va se faire à cette position-là. Puis mon zoom in à la position, ce qui allait ma souris au moment que je commence à rouler. Donc, c'est ça, au début, quand on commence à travailler dans SketchUp, qu'on trouve un petit peu étourdissant. Mais quand on se pratique un peu, ça devient même très intéressant. Ici, on a un cercle, une torporation à travers notre objet d'un quart de pouce de diamètre. Donc, je trouve mon point milieu. Mon point milieu dans l'autre sens aussi. OK. Donc, là, je trouve le milieu de mon objet. Puis, je dessine mon cercle. Bon. Ma précision est au quart de pouce. Là, il faut que mon rayon soit de 1 huitième de pouce. Donc, je vais écrire 1 huitième, 0,125. Là, j'ai mon rayon de 1 quart de pouce. Donc, j'ai mon trou de 1 huitième. J'ai mon trou de 1 quart de pouce de fait. Puis, encore une fois, avec la fonction pousser-tirer, je vais aller pousser d'un demi pouce, puis là, je vais au travers. Ça, cet objet-là, on voulait l'avoir en double. Pour l'avoir en double, je dois la sélectionner au complet. Je vais la regrouper immédiatement. Ça sera fait. Puis, à l'aide de la fonction de déplacement, lorsque je déplace un objet, si on maintient la touche contrôle, un peu comme quand on copie un fichier dans l'explorateur Windows, l'explorateur de fichiers, il en fait une copie. Donc, j'ai deux objets identiques, à ce moment-là, qui ont été créés de cette façon-là. Bon, les autres objets, je pourrais continuer à vous les faire comme ça, l'un après l'autre. Il y a, dans ce montage-là, il y a également un équerre, puis des vis qu'on a besoin. Ça, on voyait ça au tout début, parce que là, je vois le temps filer. Mais les vis, j'ai essayé de faire ça, puis je trouvais que c'était vraiment pas évident. Puis là, je me suis rappelé que dans SketchUp, on a la fonction, on a une banque d'images qui est fournie, qui est disponible. C'est-à-dire que tous les dessins que vous faites, une fois qu'il est final, si vous voulez, vous pouvez le mettre, le partager. Puis là, il tombe disponible pour n'importe qui qui utilise SketchUp, qui peut aller les réutiliser de son banque. Donc, je vais lâcher mon objet qui est ici. Les vis, j'ai essayé de les fabriquer, puis je trouvais ça un peu complexe. Je me suis dit, je vais aller voir dans la bibliothèque. Il faut aller pour ça dans la fonction fichier, banque d'images, télécharger des modèles. Je me suis dit, je vais aller voir s'il y en a qui ont pensé à faire des vis. Évidemment, au nombre d'utilisateurs, il y a du monde qui ont pensé le faire. Donc, j'ai écrit comme mot-clé, excusez, je vais cliquer au bon endroit. J'ai écrit comme mot-clé Wood Screw. Ok, en anglais, on a toujours plus de résultats. Puis, il y a plein de vis comme ça qui sont disponibles. Donc, j'ai pris une banque de vis qui ici, c'est des numéros 8. Même si dans le plan, il disait des numéros 6. Ok. Certificat, voulez-vous continuer? Oui. Donc, j'arrive ici, je vois les modèles de vis. Donc, ils vont me récupérer toutes ces vis-là. Je vais télécharger le modèle à l'intérieur de mon Sketchup que je suis en train de faire. Bon, je vais les déposer ici. Puis, évidemment, c'est un groupe d'objets. Donc, je vais les dissocier. Je vais prendre d'autres sélections. Je vais les éclater, qu'ils appellent ça ici. Puis, chacun des objets, bien là, le texte, il nous explique comment l'utiliser. Si on regarde comme ça. Ensuite, moi, j'ai besoin de la plus petite vis ici qui est de cette dimension-là. Donc, je peux utiliser celle-là. Puis, les autres, je vais les effacer. Ok. Donc, ça, c'est pour la fabrication des objets. Puis là, j'ai une petite vis en plus que je vais pouvoir me servir dans mon montage. J'ai tous les objets ici que j'ai créés. Ça, je vais annuler ça. Puis là, je les ai placés dans l'angle pour pouvoir faire le montage avec chacun des objets. C'est-à-dire que mon objet, une fois qu'il est créé, je peux prendre l'outil de rotation pour le faire tourner. Donc, je peux le faire tourner selon différents plans. Je pourrais le mettre à l'horizontale ou à la verticale. Donc, je les place toutes dans l'angle des objets que j'ai besoin. Puis là, je les déplace avec l'outil de déplacement chacun de mes objets. Je ne sais pas si tu vas t'endurir à côté de moi, mais c'est ma collègue. Donc, il faut les déplacer pour les placer selon le modèle du plan de montage qu'on a ici. On a toujours nos repères du point milieu qui sont pratiques. Sinon, on peut s'ajouter des repères avec l'outil, l'outil mètre qu'on appelle ici. Si je veux placer quelque chose à une distance x, y. Donc, je peux prendre mon outil mètre et aller mettre des points repères à des distances selon les besoins. Donc, l'idée, c'est qu'après ça, on place tous nos objets. On les sélectionne et on va les placer au bon endroit. Là, le plan de montage, attendez un petit peu. Si je prends ces deux objets-là ici, je vais les glisser sur le plan. Si je me rappelle bien, ça irait à peu près ici. Parfois, c'est plus difficile. À force de travailler, on trouve des petits trucs comme ici, ces deux objets-là. La baguette pour la mettre à l'intérieur du trou qui est dans l'autre objet à côté. Lorsque j'arrive pour la déplacer, là, je suis aligné dans le bon sens. Pour avoir la bonne distance, on travaille beaucoup avec les zooms à ce moment-là. OK. Puis, lorsqu'on prend le côté d'un objet que je suis en train de déplacer, je peux l'aligner avec un autre objet. C'est-à-dire que les cercles, c'est ce qui est le plus difficile. Mais, je peux prendre le côté du cercle ici et l'amener avec le côté de l'autre cercle. OK. Jusqu'à temps que ce soit bien placé. Donc, on peut rassembler nos objets comme ça. Une fois qu'ils sont placés au bon endroit, on les sélectionne les deux objets. Puis, on les regroupe. On peut faire des groupes de groupes autrement dit. Donc, on les regroupe comme ça. Puis, ensuite, on peut les déplacer. Oups. Là, je suis en train de faire tourner. Des fois, ça peut être utile. Lorsque notre groupe est créé. Je peux le faire tourner. Je peux le déplacer aussi. Donc, je vais vous montrer le résultat final. Je vais aller chercher mon Scotch Yoke final. Une fois que le montage est fait. Puis là, ça permet de voir notre objet. Puis, de faire le tour pour vérifier comment on va faire notre montage quand on l'assemblerait dans un atelier. OK. Si on regarde de proche, on voit que j'ai laissé une distance entre chacun des objets. Il ne faut pas qu'il y ait de friction. Et puis, les vis sont là. Le guide est ici. La manivelle est là. Donc, c'est l'objet une fois fini. La première fois que je l'ai fait, je peux vous dire, ça m'a pris peut-être deux, trois heures. Mais maintenant, je peux le faire en une demi-heure environ. Alors, je vais arrêter la démonstration. Puis, on va passer à la période de questions. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a possibilité de prendre chacun de tes objets, puis de les mettre, supposons, dans le presse-papier, faire une espèce de copier-coller, emmener ça dans Word ou bien, il faut faire des saisies d'écran. Je ne suis pas sûr qu'on peut l'exporter en Word directement, mais je sais qu'on peut l'exporter en format image, puis il me semble en format PDF aussi. Ça fait que dans le pire des cas, tu l'exportes en JPEG, puis après ça, c'est facile à intégrer dans différents documents. Merci beaucoup. Ça répond à ma question. Ce que j'ai appris aujourd'hui que j'aime bien, c'est la fonction justement qui permet de voir les lignes cachées. Je trouve que ça, c'est un bel outil pour l'apprentissage justement au niveau du langage des lignes, puis du visionnement. Moi, j'ai donné un atelier cette année à Québec sur le langage des lignes, puis je vous dirais que les lignes de contours cachées, ça a vraiment accroché. C'était avec un public d'enseignants math-science, puis il y en a plusieurs quand même qui ne comprenaient pas ce que ça représentait. Donc, d'avoir un outil comme ça pour l'illustrer, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est bon pour le dessin 3D, mais c'est aussi bon pour les vues multiples, pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une ligne de contours cachée. Ça rend vraiment un concept très visuel, puis ça, je trouve ça fun. C'est un concept, puis effectivement, quand j'ai donné l'atelier dans les classes de FBC, c'est cette partie-là qui a réveillé, j'ai vu des lumières s'allumer, lorsqu'on, avec la barre d'outils style dans SketchUp, elle s'appelle comme ça, qu'on affichait soit en mode transparent ou avec les lignes cachées comme ça. Effectivement, ce n'est pas tout le monde qui a une représentation 3D, qui sont capables à se faire une représentation 3D d'un objet dessiné. Alors, ça, ça aide beaucoup, puis surtout quand on commence à la faire tourner. Merci du commentaire. Alors, je vous remercie tout le monde, puis aux prochains après-cours. Je vous remercie tout le monde. Merci.